Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'opération Rebond. Aujourd'hui, les 7 piliers de l'économie circulaire. Penser économie circulaire, c'est remettre en cause notre façon de produire et de consommer. En voici les 7 piliers. 1. L'approvisionnement durable. Il s'agit de privilégier les ressources renouvelables, tant au niveau de l'extraction, les matières premières, que de l'exploitation, l'énergie utilisée. 2. L'éco-conception. Les conséquences les plus visibles sont l'augmentation de la réparabilité et de la recyclabilité. 3. L'écologie industrielle et territoriale. Cela consiste à mettre en réseau les entreprises et les collectivités, afin de mutualiser les achats ou les échanges de flux, d'énergie et de compétences. 4. L'économie de la fonctionnalité. Privilégier l'usage à la possession d'un objet. Pour cela, il faut inventer une nouvelle offre client et développer l'économie de la fonctionnalité en proposant un service plutôt qu'un produit. 5. La consommation responsable. Que l'on soit un particulier ou un acteur économique public ou privé, cela implique d'intégrer les impacts environnementaux de nos achats dans nos choix de consommation. 6. L'allongement de la durée d'usage. Il est possible d'allonger la durée d'usage des produits ou services grâce à l'engagement de tous autour de la réparation, du réemploi, de l'échange, de la revente d'occasion et du don. Et enfin, 7. Bien évidemment, le recyclage. La finalité est ici de créer de nouvelles ressources ou matières premières par le compostage, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Maintenant, vous savez tout sur l'économie circulaire. A très vite.